En juillet 2021, on avait fait une vidéo où on découvrait que le consortium mondial des emojis allait ajouter un emoji d'homme enceinte. Ça avait fait pas mal parler de lui à l'époque, mais maintenant, ça y est, c'est arrivé. Dans la prochaine mise à jour de l'iPhone, on aura enfin notre emoji d'homme enceinte. Parce qu'évidemment, il y a une très forte demande et un très fort besoin là-dessus. Et on va faire un tour de tout ça, parce qu'il y a un article qui est assez intéressant sur pourquoi y a-t-il un emoji d'homme enceinte. Et c'est assez intéressant d'en faire le tour. Si vous voulez voir l'origine de l'histoire, allez voir la vidéo que j'avais faite à l'époque. Elle est dans les fiches et dans la description. BFMTV dit « Homme enceinte, corail, boule disco, les nouveaux emojis d'Apple arrivent ». On retrouve dans cette nouvelle cuvée 37 nouvelles images dont certaines viennent renforcer l'objectif d'inclusivité mis en place par Apple et s'ancrer dans les enjeux d'aujourd'hui. Les nouveaux emojis d'Apple, issus de la liste Unicode 14, présentés en septembre 2021, vont bientôt pouvoir être utilisés. Cette nouvelle série compte 37 nouvelles icônes, sans compter la variation de teintes de peau disponibles. Parmi ces nouveaux emojis, on trouve tout un nouveau lot d'expressions faciales, tels qu'un visage qui fond, un visage ému aux larmes, des nouvelles gestuelles de la main, ou encore une bouche qui se mord les lèvres. Des emojis dans l'air du temps. Côté faune et flore, les appareils iOS accueillent également les haricots rouges, des nids, au choix vide ou plein, ou encore du corail, l'un des symboles du changement climatique. Il y a aussi un troll, créature mythologique nordique. Ces mots sont devenus un essentiel de la culture web pour désigner les fauteurs de troubles en ligne. Et on a ça, là. Un pneu, une main de Fatma, une boule disco ou encore un emoji batterie faible sont aussi au programme. On trouve aussi une personne avec une couronne ou bien un cœur avec les mains. Ils viennent compléter les catalogues déjà extrêmement diversifiés que propose Apple. Mais de tous ces nouveaux, c'est probablement celui d'un homme enceinte qui a le plus fait parler de lui. Un catalogue inclusif sur la page, sur la page Emojipedia qui lui est dédiée. Il est expliqué que cette icône peut être aussi représentée un homme ayant trop mangé au même titre que les emojis femmes et personnes enceintes. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est l'hostie. Déjà, l'hostie, il a dit Apple a enfin inclus un emoji pour les buveurs de bière. Et c'est vrai. Mais c'est surtout sur le blog d'Emojipedia officiel qui est assez intéressant à lire. Pourquoi y a-t-il un emoji d'homme enceinte ? Pourquoi ? Donc on dirait qu'il y a Freddie Mercury qui a bu trop de bière. Ou toutes les teintes de couleurs que vous voulez. Il y a toutes les teintes. On note qu'il n'y a pas de roues. Les roues ne peuvent pas être enceintes. Quoi qu'il vienne en secours. Au cas où. Deux nouveaux emojis ont été accueillis dans le monde. Pregnant man and pregnant person. Hein. Parce que... Non. Ils rejoignent Pregnant woman. Qui est un emoji depuis 2016. Publié cette semaine par le consortium Unicode dans le cadre d'Emoji 14.0. Les nouvelles options de grossesse peuvent être utilisées pour la représentation par des hommes trans. Des personnes non binaires. Ou des femmes aux cheveux courts. Bien que... Bien sûr l'utilisation de ces emojis ne se limite pas à ces groupes. Parmi l'utilisation potentielle de Pregnant man and Pregnant person. Il y a aussi une façon ironique d'afficher un bébé alimentaire. Un estomac très plein causé par un repas copieux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'utiliser un emoji. Et l'ajout de ces nouveaux emojis reflète un effort continu pour normaliser les options disponibles sur le clavier emoji. Le rendant plus cohérent et inclusif en même temps. Comme toujours, la signification d'un emoji réside dans le contexte dans lequel il est utilisé et ce n'est pas différent. Alors, qu'est-ce qui a motivé ces nouveaux ajouts ? Il y a toujours une histoire. Les emojis ont-ils toujours un sexe ? Les ensembles d'emojis japonais originaux de la fin des années 90 ne comportaient que quelques emojis humains. Qui étaient tous beaucoup plus abstraits et ouverts à l'interprétation que ceux que nous avons aujourd'hui. Le premier emoji date de 1997 et est apparu sur les appareils du transporteur japonais SoftBank. Il contient 4 emojis explicitement sexués, Boy, Girl, Man, Woman. L'ensemble d'emojis les plus connus de Dokomo en 1999 avaient encore moins de références au genre, le concept étant limité au symbole des toilettes. Alors que le genre existait dans les premiers emojis, le design Woman de SoftBank n'est que des yeux, un nez et une bouche. Un design comme celui-ci pourrait représenter une grande variété de personnes au-delà de la femme, tout comme les blobs désormais à la retraite de Google. Les blobs à la retraite ? Désormais la retraite de qui s'ils racontent ? Ah oui, d'accord, ça c'est... Ils ne sont plus utilisés. D'accord. Au fur et à mesure que de plus en plus d'emojis sont ajoutés, chaque emoji individuel a tendance à s'éloigner de l'abstraction et à rentrer dans la spécificité. C'est exactement ce qui s'est passé avec les emojis humains au cours des deux dernières décennies. Donc on a les emojis SoftBank et les emojis Apple de 2016. Au moment où le consortium Unicode a publié ses premiers points de code emoji en octobre 2010, il y avait 44 emojis couramment affichés en tant qu'humains dans l'ensemble et d'autres ont été ajoutés dans les années qui ont suivi. Comment Unicode a-t-il traité le genre ? Alors que de nouveaux emojis humains ont été publiés, Unicode s'est efforcé d'être inclusif avec le genre en particulier ces dernières années. L'approche a varié en fonction de la situation, bien que l'objectif général soit de normaliser les incohérences dans les décisions héritées. Dans certains cas, Unicode a ajouté des variants de genre d'un emoji des années après la sortie de l'emoji original. L'homme enceinte et la personne enceinte entrent dans cette catégorie. Parce qu'il y a aussi, tu vois, il y a l'homme qui peut être enceinte, la femme qui peut être enceinte, mais il y a aussi des personnes qui peuvent être enceintes. Mais ces personnes ne sont ni des hommes ni des femmes. Mais elles sont enceintes. Il faudrait que je réouvre un bouquin de biologie, parce que je commence à me perdre dans tout le bordel. Il en va de même pour Mr. Claus et Mix Claus. Ajouté respectivement en 2016 et 2020, Santa Claus a été inclus dans la toute première version d'unicode des points de code emoji. Ah oui, c'est Madame Père Noël en fait. Dans le cas où un genre n'était pas initialement spécifié dans un emoji humain, l'ajout de variantes de genre implique parfois de changer le nom du point de code. Parce que l'emoji du danseur n'était à l'original pas genre, il s'appelait simplement danseur, les plateformes avaient des interprétations très différentes de cet emoji lors de son introduction. Les dessins allaient d'une femme en robe rouge faisant du flamenco à un homme en costume faisant de la discothèque à une silhouette de personnes dansant. C'est très important. T'imagines le consortium, les réunions en costard-cravate précises derrière pour tout ça. C'est assez incroyable. Et on voit l'évolution... Il s'est passé quoi en 2014-2015 ? Mais c'est marrant de voir l'évolution. En 2016, l'emoji de la danseuse a été renommée « Femme qui danse » et « Homme qui danse » a été ajoutée pour lever l'ambiguïté entre les deux. Parce que ça, ça ne peut pas être une homme qui danse, c'est forcément une femme qui danse. Pour lever l'ambiguïté entre les deux. En 2018, les conceptions de « Femme qui danse » sur toutes les plateformes avaient convergé. C'est comme les gens qui ont les cheveux longs et qui changent de sexe. Ils étaient « L », ils deviennent « Ils » et en fait, ils se coupent les cheveux. Parce que tu vois, les cheveux courts, forcément, c'est garçons. Les garçons, ils ne peuvent pas avoir de cheveux longs. Tous les métallus en PLS. Quoi ? Mais c'est des gens inclusifs qui disent ça au bout d'un moment. Qui sont les emojis non sexistes ? En 2019, le sous-comité Unicode Emoji établit des priorités pour aider à améliorer la représentation du genre emoji. L'objectif défini par Unicode est d'avoir des représentations de personnes, de femmes et d'hommes, de toutes les personnes emoji avec le genre. Les emojis « personnes » sont destinés à être non sexistes. Le consortium Unicode explique. Les emoticones non genrés, tels que les adultes, sont destinés à fonctionner comme l'équivalent du genre de teint neutre. Les représentations emoji inclusives ne sont pas destinées à représenter uniquement les personnes ayant une identité ou une présentation de genre non binaire. Ils sont plutôt censés être véritablement inclusifs dans le sens où ils sont censés être non marqués ou ambiguës quant à la représentation du genre. Donc on a les personnes, on a les women et on a les men. Et en fait, ils ont juste une autre coupe de cheveux. Mais clairement, ce sont des hommes. C'est les hommes. Les femmes, elles sont un peu plus galbées au niveau des hanches. Là, c'est un H le machin. Bref. Donc ça, c'est « personnes », « femmes », « hommes ». En fait, c'est juste un jeune vieux. Ou « personnes », « femmes », « hommes ». En fait, c'est juste un ado. Le « personnes », c'est juste un ado. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de non sexiste dans ce bordel ? Plus de gens se sentent représentés via les emojis. D'accord, mais pourquoi y a-t-il un emoji d'homme enceinte au bout d'un moment ? Cela nous ramène à « pregnant man » et « pregnant person ». Ces emojis ont été approuvés pour rendre le clavier emoji plus cohérent et non sexiste, conformément aux mêmes étapes que nous avons vues pour d'autres emojis ces dernières années. Une partie de la cohérence des emojis réside dans les conventions de dénomination. Unicode a désormais tendance à opter pour des noms plus descriptifs pour les emojis afin d'éviter des interprétations divergentes par les concepteurs sur toutes les plateformes. Dans sa newsletter sur la sortie d'Emoji 14, la présidente du sous-comité d'Unicode Emoji, Jennifer Daniels, Daniel, explique « si la femme enceinte existante avait été nommée « femme au ventre gonflé », ce nouveau emoji aurait emboîté le pas. Si « femme enceinte » avait été approuvée en 2021 sous un nom plus descriptif, nous aurions pu parler de l'ajout de « homme au ventre gonflé » et « personne au ventre gonflé ». Aujourd'hui, au lieu de « homme enceinte » et de « personne enceinte ». Et c'est moi, ils enculent des mouches ? Tout cela fait partie du désordre de la normalisation d'une norme. Convention de nommage mis à part, les hommes peuvent être enceintes. Il faut vraiment que je rouvre un bouquin de biologie. Cela s'applique aux... Il faut que j'en parle à mes testicules. Ça vous dit ? Alors, il y avait un film de SF qui était à l'époque avec Schwarzenegger, qui était vachement bien d'ailleurs. Je garde un très bon souvenir, sauf un effet spécial à un moment qui était bizarre, mais... Mais c'était un film d'humour SF de l'époque, et maintenant, c'est devenu une réalité. C'est un film d'anticipation, c'est comme Demolition Man. Alors, pareil, petit point. Si vous êtes jeune et que vous ne connaissez pas Demolition Man avec Sylvester Stallone, je vous invite... Non, non, je ne vous invite pas. Vous avez l'injonction de le regarder. Sérieux, je ne déconne pas. C'est un film d'anticipation, de science-fiction, d'un potentiel futur. Et au final, tu te rends compte que tout ce qui se passe là-dedans, la grosse majorité, c'est ce qui se passe maintenant avec les Wokes. Et c'est génial. Et c'est vraiment génial. C'est un film d'anticipation. Ils ont vu l'avenir. C'était un truc de fou. Donc, allez regarder Demolition Man. Et du coup, le film avec Stallone. Comment il s'appelait d'ailleurs ? C'est Junior, je crois que c'est... Ben non, c'est Junior. Bref. Convention de nommage mise à part, les hommes peuvent être enceintes. Cela s'applique au monde réel, par exemple les hommes trans et aux univers fictifs, par exemple Arnold Schwarzenegger dans Junior. Ah voilà, c'est Junior, tu vois, ils en parlent même, eux. Et le matériel promotionnel de Lil Nasix pour son album Montero. Je ne sais pas qui c'est. Les personnes de tout sexe peuvent également être enceintes. Maintenant, il y a des emojis pour représenter ceux-là. Cette option de grossesse arrive sur la majorité des claviers emojis fin 2021 ou début 2022. Lorsqu'elles le seront, ce sera entre vos mains de les utiliser ou non. D'ici là, nous restons dans l'expectative. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Allez-vous utiliser l'emoji homme enceinte ? Laissez votre avis et votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas, enfin que c'était l'algorithme de YouTube, à partager autour de vous. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada